C'est un homme en colère qui manifeste aux côtés des artistes. Sans théâtre ni salle de concert, Michel Sage ne n'a plus de spectacle à annoncer dans son journal et plus de lieu pour le distribuer. Victime collatérale de la fermeture des lieux de culture, il estime que son secteur d'activité est sacrifié, méprisé. On est vraiment en colère parce qu'on a beaucoup bossé. Les gens dans les théâtres travaillent comme c'est pas permis et on nous prend pour des clochards. On dirait qu'on travaille au club méditerranéen. Alors si c'est un homme de culture, le président, et qu'il est soi-disant dans la littérature, je ne sais pas ce qu'il lit, mais il faut qu'il relise un tout petit peu 1984 parce que ce qu'il est en train de nous fabriquer, ça ressemble à ça. Jeudi dernier, quand le Premier ministre annonce que les salles de spectacle ne rouvriront pas le 15 décembre, Michel Sage ne vient de boucler son dernier numéro. Il doit renoncer à le publier. Aucune rentrée d'argent ce mois-ci est pourtant à côté des bénévoles. Il faudra bien payer les salariés qui ont travaillé sur ce numéro fantôme. Là c'est un peu juste pour y arriver. C'est surtout qu'il faut garder, ça fait une trentaine de pigistes, comment manager tout ça ? Je dirais la même chose que tous les chefs d'entreprise, j'ai l'impression que ce que je fais m'échappe. Je ne peux pas prévoir et je suis dépendant de gens qui ne savent pas prévoir. En 20 ans d'existence, l'Astrada n'avait jamais traversé une crise aussi dure. Le journal devait lancer son site internet. C'est finalement un blog improvisé qui héberge tous les articles, y compris ceux des spectacles annulés, sous un édito titré « Tout ça pour rien ». Merci. Merci. Merci.